Seigne ou presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, les quotidiens se sont préoccupés de l'attitude de personnes ayant exhumé et incendié le corps d'un présumé homosexuel enterré dans un cimetière de la ville de Kaoulak. Le procureur du tribunal de Grenestan de Kaoulak a annoncé l'ouverture d'une enquête dans le but d'identifier et de poursuivre en justice. Les auteurs de ces faits survenus au quartier Launayasena, la tolerance brûlée, titre bosbi le jour qui demande à un imam ce qu'en dit l'islam. Même s'il est considéré par le public comme un homosexuel, a dit le guide religieux, le musulman a toujours le droit d'être enterré dignement dans un cimetière, bien qu'il soit déconseillé à l'imam officiel de diriger la prière mortuaire. Selon Libération, le lieu de résidence du défunt a été incendié par les membres d'un daïra qui ont empêché son inhumation à Touba où ses proches ont cherché à l'enterrer avant de ramener le corps à Kaoulak. Les individus qui ont exhumé et brûlé le corps d'une personne qu'ils considèrent comme un homosexuel seront identifiés et punis pour cet acte barbare, jure le quotidien. Le quotidien, sur la foi de la décision annoncée par le procureur de Kaoulak, le même journal, s'inquiète de l'attitude des autorités du pays devant des faits pareils. Qu'est-ce qui arrive à ce pays, se demande-t-il ? Ajoutons que les autorités de l'État ont fini de faire montre de leurs furiosités sur des questions de ce genre. Ils déplorent l'ouverture de bois de Pandore dont les déflagrations risquent d'être fatales à notre communauté. Nous assistons de plus en plus à une sorte de justice privée qui tranche avec la justice de la République. Le soleil s'est surtout intéressé à l'inauguration de l'avenue Matissal dimanche à Dakar. L'ex-avenue Faderbe, du nom d'un célèbre administrateur colonial français, porte désormais le nom du chef de l'État, lequel a présidé la cérémonie au cours de laquelle son nom a été donné à cette artère de la capitale sénégalaise. C'était l'occasion pour le chef de l'État de saluer cette marque d'estime du conseil municipal de Dakar. Plateau note le journal Le Soleil. Le taux d'abstention risque d'être très élevé à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Beaucoup de Sénégalais se désintéressent aujourd'hui de la politique à cause du dysfonctionnement du système de gouvernance actuel, prévient en suite quotidien en citant un enseignant-chercheur l'université percée faculté. Théry-Ton-Walfour quotidien concernant la fermeture des campus universitaires. En guise de protestation contre la fermeture des universités, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur appelle ses militants à observer un arrêt immédiat des cours en ligne dans toutes les universités publiques construites sur le modèle de l'enseignement présentiel et fermé pour des motifs politiques. Théry-Ton dans le même journal Cours de la vie en Afrique. La Sénégal en tête titre l'observateur sur la base de données mobilisées par le business. Ensender, un média américain au même moment, la pêche, l'une des mamelles de l'économie sénégalaise, est confrontée à un effondrement selon le même journal. Esports, football, cérémonie de ballon d'or, Léonel Messi, encore plus haut titre le journal Estad. Lutte avec frappe, au point de presse, à Alessand Djigo, ce mardi, Toupikina, Aton, Amabaldi, nous annonce le journal Sunulam. Bonne lecture. Sunulam vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.